Comme des draps de rideaux. Il y a aussi des petits bassins que vous allez pouvoir voir au sol qui s'appelle des gours. Ces gours se forment lorsqu'il y a une bouteille tombe dedans. En tombant, ça va créer des ondes, des cercles dans l'eau. Et ça va pousser le calcaire sur les extrémités. Ça permet à terme des petits bassins de pierre qui peuvent faire la taille d'une piscine, la taille d'une plaque, ou faire de la taille d'une dentelle. Ça sera un peu plus loin. Donc, ici nous sommes dans le domaine des apostas. Nous sommes en front de la première formation importante de la cave. L'explanation de la formation est simple. C'est l'infiltration de l'eau. Nous allons mettre le calcaire de la terre juste sur votre tête. C'est l'eau qui porte des petits particules de limestone, qui s'entendent lentement dans la cave, pour créer des stalagmites, et sur la terre, des stalactites. Donc, quand ils se rencontrent, ça devient ce qu'on appelle des collets. Et nous avons un exemple ici, avec les stalactites de la terre, et les stalagmites de la terre. Donc, bien sûr, nous devons attendre la rivière à descendre, pour voir le phénomène de la compréhension. C'est parti. 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 Merci. Merci.